Bonjour ! Peut-on être tous chamanes ? Cette semaine, je vous propose de répondre à cette question. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui dans votre vie et dans votre lieu de vie. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de chamanisme, il y a de plus en plus de personnes qui se disent chamanes, etc. Il y a de plus en plus de formations pour être chamanes, mais est-ce qu'on peut vraiment tous devenir chamanes ? Donc, dans les populations traditionnelles, en Sibérie, il y a des peuples où, dans chaque famille, il y a un tambour chamanique. Et quand il y a des questions précises par rapport à la famille, tout simplement, ils vont prendre le tambour et ils vont aller invoquer les esprits pour pouvoir savoir quelle est la meilleure décision pour eux, par exemple. Et donc, ils vont aller voir le chaman, le guérisseur, pour des choses beaucoup plus compliquées, pour vraiment, par exemple, des séances de soins, etc. Mais on se rend compte qu'ils sont très autonomes, en fait, dans leur pratique. Le chamanisme, pour moi, c'est vraiment une vie spirituelle active où on devient acteur, en fait, de notre vie spirituelle. On arrive à se reconnecter à notre intuition, nos instincts, et vraiment, du coup, se rendre compte que notre âme est interconnectée avec toute cette conscience, avec toute cette trame, en fait, qui existe. Donc, finalement, le chaman, ça peut être aussi ça, en fait, tout simplement, de pouvoir réussir à se reconnecter avec soi. Et donc, on peut devenir chaman, déjà, pour soi-même. On n'est pas obligé de devenir chaman pour les autres et de reprendre la responsabilité de notre spiritualité, la responsabilité de notre vie, de devenir créateur de notre vie. Donc, ça, par le chamanisme, on peut y avoir accès. Corinne Sombrin a fait pas mal de recherches par rapport aux neurosciences et au chamanisme. Elle s'est rendue compte, en fait, que le voyage chamanique est une capacité que notre cerveau a naturellement, comme, par exemple, la méditation. Si on s'entraîne régulièrement, on peut avoir cette capacité de partir en voyage chamanique, comme certaines personnes s'entraînent pour faire de la méditation. Alors, c'est comme n'importe quelle pratique, bien sûr, il y a des personnes qui vont y arriver plus facilement que d'autres, mais même les personnes qui arrivent plus facilement, il y a toujours, quand même, une pratique à avoir, de se sentir tout le temps connecté, d'écouter, en fait, notre intuition. Ça, toujours, c'est quelque chose d'important. Alors, l'état modifié de conscience, c'est parce que notre cerveau va rentrer en ondes θ, et du coup, l'onde θ, on est au niveau de 7 Hertz, au niveau de notre fréquence de notre cerveau, et on se rend compte que la fréquence de la Terre, qu'on appelle l'onde Schumann, et on se rend compte qu'en fait, notre cerveau va rentrer en adéquation avec l'onde de la Terre. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le voyage shamanique, c'est qu'on va se reconnecter, en fait, à cet écosystème où, pendant longtemps, l'homme a cru qu'il était au centre de l'écosystème dans lequel on vit. Ce n'est pas du tout nous qui sommes au centre, c'est bien sûr la nature, c'est bien sûr la Terre, et c'est elle qui est au centre. Et du coup, de repartir, en fait, de partir en état modifié de conscience grâce au voyage shamanique, ou en méditation, ou en disant, en fait, des mantras, il y a plein de pratiques différentes pour entrer en état modifié de conscience, ça nous permet de nous reconnecter au monde, à l'environnement qui est autour de nous. Être shaman, ça va être aussi de se rendre compte qu'en fait, c'est les forces invisibles, les esprits invisibles qui vont modeler le monde physique. Donc, si on prend conscience de ça, de voir l'impact du monde invisible sur le monde visible, petit à petit, on devient en plus shaman aussi. On peut dialoguer avec les esprits, on peut se rendre compte, en fait, cette interaction qu'il y a entre ce monde invisible et ce monde visible. Et plus on va se rendre compte de ça, plus on va se connecter à ça, plus on va se rendre compte, vraiment, que le shamanisme est quelque chose auquel on peut avoir accès. Pour moi, être shaman, c'est aussi de prendre la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire qu'on va travailler sur soi, sur le moment présent, parce que plus on va travailler sur soi, sur le moment présent, plus on va se rendre compte que, certes, on a pu peut-être avoir des choses compliquées dans notre passé, dans des vies antérieures, dans notre famille, etc. Mais plus on va travailler sur soi, sur le moment présent, plus on va pouvoir ouvrir, en fait, des possibles dans nos futurs. Et c'est là, en fait, où on va ouvrir des opportunités, parce qu'on va être vraiment présent sur le moment, d'écouter nos intuitions, d'écouter ce que nous dit nos instincts. Et donc, c'est là où c'est important, parce qu'on va reprendre, vraiment, notre pouvoir sur notre vie. Et c'est là où on se rend compte que, certes, peut-être qu'il y a des choses qui ont été compliquées, mais on est capable d'agir aujourd'hui et de pouvoir transformer, en fait, notre futur. Donc c'est ça, je pense, qui est hyper important. C'est, certes, de devenir chaman pour soi d'abord, de travailler, en fait, pour soi. Et après, pourquoi pas, si vous avez envie de devenir chaman pour aider les autres, vous pouvez aussi le devenir, si vous sentez que, déjà, de devenir chaman pour vous, ça vous parle, et bien, vous pouvez peut-être vous former pour faire des soins chamaniques, etc. Mais, il faut un entraînement, il faut tout un apprentissage pour vraiment faire des soins chamaniques efficaces et qui sont justes pour la personne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous sentez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont appelées par le chamanisme, n'hésitez pas à partager cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501